Et salut à tous les amis et bienvenue sur Medieval Engineers ! Bon, je vous le fais sans l'accent, parce que c'est bon ! Alors, je me suis dit, s'il y en a un qui doit quand même tester ce jeu, c'est quand même bien moi ! Alors, c'est un jeu qui est encore en alpha, où on peut faire pas mal de choses. Alors, la première chose que vous... Alors, évidemment, pour l'instant, ce jeu est tout en anglais. Et donc, ce que vous aurez besoin de faire dans un premier temps, ça va être de configurer toutes vos touches. Donc, ici, dans les contrôles, je vous montre vite fait, vous avez les touches générales, ça s'en fiche un peu. Donc, système 1, use interact, donc ça, j'ai pas trop changé, moi, je sais pas encore à quoi tout sert, on verra. Donc, dans les systèmes 2, par contre, donc, le fail mode, tout ça, ça, c'est quand même important. Donc, on peut se voir à plusieurs personnes. Ça, j'ai pas encore tout compris exactement à quoi tout sert. Si le dynamic building, ça, j'ai vu. Ça, c'est pour voir l'intégrité des bâtiments, c'est-à-dire s'ils peuvent tenir debout ou pas. Ce qu'on a pas dans Minecraft, ça, on l'a ici. Donc, ça, c'est bon. Et système 3, c'est, bon, les rotations. Bon, moi, j'ai pris que vertical, après, c'est E et Y pour toutes les rotations des blocs. Donc, ça, tout ça, c'est bon. Donc, ça, c'est R, c'est... J'ai pas encore tout compris, mais on verra bien comment ça marche. Ok. Donc, évidemment, en game... Non, je sais plus, d'ailleurs, si c'est les touches de déplacement. Mais ça, on s'en fiche. Alors. Ok, ok, on ferme tout ça. Donc, on va voir simplement un peu comment ce jeu fonctionne. Donc, j'ai déjà fait une petite maison. Bon, alors, on va charger un jeu, vite fait. Non, je sais pas c'est lequel. Bon, ben, load. Alors, c'est assez long, c'est assez long à charger. Et, ben, je vous reprends dès que c'est chargé. Et nous, revoilà ! Donc, bon, ben, j'ai pris le monde de base. J'ai pas cherché à faire un grand terrain ou un grand truc. Donc, là, je suis en mode fly. Donc, pour changer le mode fly, j'appuie sur X. X, paf, hop là, je retombe. Et donc, on peut se promener, hein, comme dans Minecraft, partout. Alors, vous voyez, le terrain est quand même sympa. Alors, il y a un truc qui va faire plaisir à Aurélien. J'appuie sur la touche G. Quand j'appuie sur la touche G, j'ai mon panneau ici pour pouvoir charger ma toolbar en bas. Et donc, effectivement, si je veux voir, par exemple, Voxel Hand, ici, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux mettre une sphère. Par exemple, à cet endroit-là. Alors, il faut la prendre et il faut la mettre vraiment dans la toolbar, évidemment. Là, je peux changer le radius de ma boule. Mais bon, je vais le laisser comme ça. J'ai... Effectivement, vous allez voir, on peut modifier... Vous voyez, oh, il y a un bouleur. On peut modifier le terrain. Alors, soit simplement comme ça, soit faire de l'hadeur, tout, de la pierre. Bon, il y a des tas de possibilités de ce côté-là. Donc, on peut quand même niveler son terrain. C'est quand même assez sympa. Voilà. Alors, ça, c'était pour la petite explication, vite fait. Alors, je pense que le mieux, c'est qu'on se fasse une petite maison rapidement ensemble. Vous voyez, je me suis entraîné... Allez, un... Il faut que je regarde mes touches en même temps. Je me suis entraîné vite fait. J'ai fait... Zéro, zéro. J'ai fait une petite maison. Petite maison médiévale, hein. Toute simplette, hein. En vrai, on pourra rajouter pas mal de détails. Donc, j'ai fait ça hier soir assez rapidement. Donc, déjà, ça tient. Je suis content. Parce qu'en fait, j'avais fait des tests et puis, au début, tout s'était cassé la margoulette. Donc, j'étais pas très content. Mais bon, là, on peut faire pas mal de trucs sympas. Alors, donc, c'est très facile. Je vais vous montrer ça. On va se faire une petite maison à côté de celle-là. On va s'en faire une juste là. Alors, donc, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon truc. Je choisis tous les blocs. Alors, il y a de la place. Ils ont laissé de la place. Je pense qu'il va y avoir de quoi faire ici. Mais déjà, vous allez voir qu'avec les blocs qu'il y a là, on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc, je vais prendre celui-là. On va prendre des choses très, très simples. On va se faire vraiment un truc très simple ensemble. Pour que vous voyez le principe de fonctionnement. Une porte, on va le mettre là. Qu'est-ce que je vais avoir besoin ? Les toits, on verra après. Donc, on va prendre des panneaux comme ça. On va prendre des panneaux, des fenêtres. On va prendre quand même un panneau de porte. Quoi que celui-là, il ne nous servira pas. Puisque je vais faire comme les maisons médiévales. Un bas en pierre. Même si c'était souvent le cas quand même. Même si tout avait... Il y avait énormément de maisons en bois aussi, bien sûr. Mais là, on va s'amuser à faire un truc comme ça. Bon, ben là, déjà, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Donc, je vais choisir la touche 1. Alors, on va se faire une base. Alors, vous voyez, pour les bases, on peut les mettre plus ou moins basse. Et puis donc, on fait simplement un clic droit. Alors, je ne peux pas le mettre plus bas. Ça va peut-être faire un peu haut, ça. Oh, quoique. Peut-être faire un petit peu haut. Si je démarre de là. Bon, allez, on va se faire une maison ici. Toute petite maison. On ne va pas faire quelque chose de gros. C'est juste pour vous montrer le principe. Là, on va faire ça. On va quand même la faire une maison interne. Comme ça, comme ça. Et puis, tiens, on va changer un peu. Je vais faire un petit recoin par là. On va voir ce que ça donne. Ça peut être plutôt sympa. Ok. Donc ensuite, je vais appuyer sur... 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 4. 4. Voilà, on va se faire... Il ne va pas monter. On peut sauter normalement. Allez, saute. Voilà, c'est bien. Donc, on va se faire une petite entrée. Donc, il faut que je fasse une rotation. Voilà, rotation. Alors là, pourquoi il me le met à l'extérieur ? Je ne sais pas pourquoi. Si je fais une autre rotation... Voilà, là c'est bon. Paf ! Donc là, j'ai posé juste une entrée ici. D'ailleurs, ce n'était pas tellement judicieux de l'avoir fait là. Donc, 9. On va limiter notre terrain. Je vais grandir un petit peu le terrain ici. C'est marrant. Comment est-ce qu'on peut faire ? J'aurais peut-être pas dû le faire comme ça. Mais bon, allez, ce n'est pas grave. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour baisser le terrain. Ah ben, il suffit de... C'est l'inverse de la souris. Ok. Ok. Oh là, j'ai creusé un peu trop. D'accord. C'est clic droit, clic gauche. Je pense que j'ai peut-être pris un terrain un peu gros. Bon, allez, c'est pas mal. Hop là, je confie un petit peu le terrain par là. Voilà, comme ça c'est fait. Vite fait. La musique, elle est assez spèce là. Des fois, il y a une petite musique médiévale bien sympa. Donc, je vais prendre la touche 3. Alors, on va faire une rotation. Une autre. Hop là. Et on va commencer à poser nos murs. Oh ben là, je vais en mettre un mur comme ça ici. Donc, une rotation. Non. Je ne sais pas pourquoi il se met à l'extérieur, ce boulet. Je voulais le mettre vraiment là. Oh là. J'ai des bugs de temps en temps. Alors, si j'appuie sur la touche Alt. Ah, voilà. Ça, ça marche. La touche Alt, elle est bien. Donc là, il va y avoir un autre mur ici. Un autre ici. Là, on va mettre plutôt une fenêtre. Rotation. Hop. Ah, si j'appuie sur la touche Alt. Non, il faut que je refasse encore une autre. Voilà. Qu'on soit au bord. Donc, Alt. Tac. Ici, on va se mettre aussi une fenêtre. On verra ça après. Là, pour l'instant, je vais mettre un autre mur dans l'autre sens. Donc, E. Voilà. Il est bien dessus, là. Je vérifie. Ouais, il est dessus. Donc là, on est bon. Là, on va se mettre encore un mur, mais... Rotation. Je vais en mettre... Oh, quoi que... Murs pleins. Et là, je mettrai une fenêtre. Ok. Donc, rotation. C'est sympa. C'est sympa. Ça va plus vite que Minecraft, là, pour le coup. Pan. Un mur ici. Je vais en avoir Alt. Un autre ici. Et tout le reste, on va mettre quand même des fenêtres. Histoire que ça ne soit pas trop renfermé. Même s'il n'y avait pas beaucoup de fenêtres au temps médiéval. Donc, c'est la 2. J'appuie sur 2. Ah non, c'est des grandes ouvertures, ça. Maintenant, je veux... Non, je ne l'ai pas pris. J'ai fait une bêtise, là, je crois. Je n'ai pas fait de bêtise. Ouais, c'est des grandes ouvertures, ça. Trop grandes ouvertures. Donc, ce que je vais faire, j'ai... Alors, c'est quoi les petites fenêtres ? C'est ça. On va les mettre plutôt ici. Allez, je vais remplacer ça. Tac. Et donc, la 2, ben voilà. Il suffit de demander, gentiment. Donc, on va en avoir une. Ah oui, il faut que je fasse... Hop. Je vais en avoir une, là. Je vais en avoir... Rotation. Il ne veut pas me la mettre. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, s'il faut peut-être appuyer sur Alt. Bon, c'est encore une version Alpha. Ah, si j'appuie sur Alt. Ah. Voilà. Là, elle est placée, ma fenêtre. On va s'en mettre une autre, ici. Nickel. Et il m'en manquait une, là. Hop. Qu'on va mettre, tac, ici. Donc, j'appuie sur 0 pour ne plus rien avoir dans les mains. Donc, on se donne une petite idée. L'ouverture est près du chemin, ce qui est logique. Eh ben, ma foi, c'est un bon début, ça, madame ? Alors, je regarde qu'il n'y a pas de... Qu'il n'est pas trop dans le vide. Non, c'est bien. Ben, c'est pas mal. Vous voyez, ça s'accroche vraiment bien dans le terrain. C'est assez sympa. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Donc, ici, on va monter des panneaux au-dessus. La porte, on rentre facilement, là. Ouais, sans problème. On rentre dans d'autres maisons. C'est nickel. Là, à la limite, je pourrais rajouter un truc en pierre à ce niveau-là. Mais bon, là, on ne va pas s'embêter. Je vais vous faire un truc tout simple. Alors, au-dessus, je vais mettre en mode fly. Hop là ! Donc, j'appuie sur X. Et là, on va commencer à mettre des panneaux de bois. Donc, c'est le 5. Alors, qu'est-ce qu'on met comme panneau ? Donc, ici, la maison, elle va être... On va monter un cran là. On va en mettre une autre ici. Ici, une autre... Je vais mettre plutôt une fenêtre. Donc, 6. Qu'on va mettre... Ici. Voilà, un pan de mur. C'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Alors là, par contre, il ne faut pas se tromper. Donc là, je fais rotation, rotation. Voilà. Une fenêtre ici aussi. C'est bien. Là, je ne vais pas mettre... Je vais faire un petit toit. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc là, on reprend notre 5. Ok. Qu'on va placer. Alors, faites attention à bien placer vos trucs là. Parce que moi, au début, j'essayais de forcer les machins en s'incrustant. Et j'ai eu des mauvaises surprises. Donc, la rotation, E. Voilà. Alors là, par contre, il n'est pas au bon endroit. Alt. Voilà. Là, c'est mieux. On va se remettre un plein encore ici. Voilà. Il faut jouer avec la touche Alt, en fait. Bon. Là, on va se mettre des fenêtres. Les fenêtres, c'est 6. Même s'il n'y a pas de carreau. Alors là, on va faire une rotation. Tac. Une fenêtre. Une fenêtre. Et voilà. C'est tout bête. C'est tout simple. Mais c'est vraiment sympa. J'aime bien. J'aime beaucoup le principe. En haut, on ne va peut-être pas mettre. Je vais remettre une autre. Alors là, il faut refaire rotation. Je vais remettre une. Là, c'est bien. J'aurai mon toit qui sera là. Ouais, c'est bien. Ouh là. Là, la fenêtre plutôt. Je vais la mettre là. Je vais la mettre là. Et un mur plein en 4. C'est ça. 4. Non. En 5. Pardon. Autant pour moi. Qu'on va mettre à côté. Alors, vous voyez. Là, il va se décaler. Donc là, du coup. À moins que je fasse Alt. Non, ça ne marche pas. Donc là. Rotation. Alt. Et pan. Ça y est. Donc là, on va prendre des coins pour ici. Donc, c'est 7. Tac. Donc là, il est déjà placé. Bien placé. Là, je ne pourrais pas le mettre. Donc, rotation. Ah. Il faut que je le mette dans l'autre sens. Voilà. Et tac. Elle est pas belle, la vitre. Et bien, c'est super, cette histoire. Donc, du coup, je vais replacer encore des petits machins. Des petits coins en 7. Alors. Tac. Je vais en mettre un. Ici. Je vais en mettre un. Ici. Donc, ensuite. Il faut faire R. Ah. Lince. J'étais bon. Tac. C'est vraiment un peu comme du Lego. Mais vous allez voir. On peut faire des trucs vraiment de fou. Je suis bien. Il faut que je descende, là. Je suis bien dessus, là. Ouais. Je suis bien dessus. Nickel. Donc là, on va se remettre un panneau de bois plein. Qui est le 5. Alors. Rotation. Tac. Pan. Super. Super. On va mettre un autre ici. Super. Donc, les petits bouts de toit, c'est 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8. 8. Tac. Donc là, on va le mettre. On va en placer un ici. Et on va en placer un ici. Et voilà. Un petit début de maison médiévale. Donc là, maintenant. Bon. J'enlève le flying mode. Quoi que. Ouais. Alors, j'ai. Donc, on va se prendre des toits. Alors, on prend des toits en bois. Tout simple. On va prendre un poids comme ça. Puis ça, ça va être les pointes. Sinon. 8, top. Ça doit être du toit de chôme. Je pense. Mais là, je suis parti sur des toits en bois. Alors, cette maison-là existait déjà. En fait, quand vous arrivez dans le jeu. Vous arrivez. Vous avez cette maison-là. Et là, je me suis amusé à faire celle-là. Vous allez voir qu'on peut rajouter plein, plein de détails. Bon. Je vais me remettre en mode fly. Quand même. J'ai intérêt à mettre mes toits avant. C'est-à-dire que je vais mettre plutôt le 5. Tac. Alors, il va falloir faire des rotations. Donc, la rotation, c'est. Tac. Alors, pour les placer, c'est assez folklore. C'est-à-dire que je vais mettre mon toit, par contre. Pourquoi il ne veut pas ? Je ne peux pas mettre mon toit. Il faut mettre la touche alt. Ah oui. Alt. Ce n'est pas si facile. Touche alt. Tac. Alors, des fois, il y a des petits bugs, des fois. Donc, touche alt. Tac. Et après, ça se fond. Ok. C'est bon. Il faut se redécaler un petit peu par là. Touche alt. C'est un petit coup à prendre. Juste un tout petit coup à prendre. Mais ça me paraît pas mal. Bon. Là, au niveau de la structure, c'est la touche. Moi, je l'ai paramétré en N, je crois. Voilà. Là, on voit tout ça, c'est quand même costaud. Tout est vert. Il y a un petit peu de jaune ici. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, ce n'est pas grave. Alors, on continue, du coup. Alors là, on va se faire une petite rotation de notre toit. Donc, la touche E pour moi. J'appuie sur alt. Une ici. Une ici. Une ici. Et alt. Une ici. Et puis, on n'a plus que les petites pointes à mettre. Les petites pointes, c'est 6. Allez. Rotation du truc. Non, ce n'est pas celle-là. Alors, touche alt. Ouais. Là. 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 Et enfin. Alt. Et là. Super. Alors, donc, du coup. Zéro. On enlève le fail mode. Et regardez-moi ça. Alors là, il n'y a aucun détail. Là, ça ne déborde pas. A la limite, j'aurais presque pu le faire déborder. Comme j'avais fait un petit peu ici. Vous voyez. Je l'ai fait, en fait, en faisant des rotations. Ça le donne à l'extérieur du mur. Mais du coup, j'ai rajouté des petits bouts de bois. Alors ça, je vais vous montrer l'astuce. Après, on peut rajouter vraiment plein, plein de détails. Vous allez voir, c'est facile. Donc, j'ai avec, par exemple, ajouter des petits bouts de bois. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de possibilités, également, pour faire des mécanismes médiévaux. Pour faire... On a la rousse. C'est super. On a des manivelles et tout. On peut faire des moulins. On peut faire plein, plein de choses. C'est vraiment super. Mais vous allez voir que rien qu'avec juste ces deux petits machins-là, je sais qu'ils vont rajouter plein, plein de bois. Là, on a des escaliers pour monter. Bon, vous allez voir. On va pouvoir faire un petit peu l'intérieur vite fait. On va s'amuser. On va s'amuser. Tiens, sinon, on va laisser des arcades à la limite ou des murs porteurs quand même, s'il n'y en a pas besoin. Ça, je vais en reprendre quand même. Si on veut se faire un truc à l'intérieur, pourquoi pas. C'est pas obligatoire, mais ça peut être sympa. Bon, déjà, avec ça, on a de quoi faire. Voyons, on peut recouvrir les murs. On peut faire un peu ce qu'on veut. Mais bon, là, ce n'est pas le but. Moi, je voulais vous montrer déjà avec la touche 1. Alors, en fait, il faut jouer avec la molette de la souris. Non, j'ai dit 1. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, voilà. Regardez, avec la molette de la souris, paf, on fait des trucs plus ou moins grands. On peut vraiment rajouter des petits détails dans ce genre-là. Paf ! Et voilà. On va dire qu'en fait, les poutres dépassent un petit peu. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Etc. On peut rajouter sur les toits. On peut rajouter partout. Et donc, vous voyez, faire des rotations. Hop, là. Et on rajoutait un autre ici. On peut rajouter vraiment plein, plein de petits détails comme ça. Moi, je trouve ça assez cool. Ben là, il n'y a pas besoin. Allez, si, on va en mettre un là. Histoire de dire que c'est super costaud. Mais je trouve ça plutôt bien. Alors, il y a quelques éléments qui ont déjà été rajoutés. Genre des tables, des chaises, des trucs comme ça. Mais ça commence à vous donner une bonne idée de jeu. Je pense que c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de potentiel. Surtout en multijoueur ou en équipe. Genre, on se fait un petit château. Et puis après, on construit des catapultes. Et on va aller se taper dessus. Évidemment, on peut mettre des planchers partout. Donc, le plancher, c'est 5. Alors là, il faut les incruster avec la touche Alt. Tic. Tac. Là, vous voyez, déjà, on fait un petit apentis. Alors, je pourrais le solidifier avec la touche 1. Donc, on peut rajouter du bois. Alors, pour rajouter du bois. Bon, ben, je peux en rajouter les uns sur les autres, en fait. Plus grand que ça. C'est pas trop grand, ça. Donc, touche Alt. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas la faire rentrer dedans. Non, il veut pas. Zut. Pourquoi il veut pas ? Allez, fais-moi plaisir. Ah, ça y est, il l'a mis. Super. Donc là, comme ça, c'est costaud. Puis, à la limite, on peut même rajouter après un escalier. C'est 3. Juste pour monter sur la pantille. Pourquoi je peux pas le mettre sur le côté ? Si je peux le mettre là. Allez, vas-y. Laisse-toi là, mon pépère. Ah, ben voilà. Alt. Et voilà. Zéro. Voilà. Comme ça, vous voyez. Maintenant, on peut grimper juste sur le toit pour ajouter des trucs. Donc, évidemment, on peut faire des planchers partout. Bon, on va pas le faire ensemble. Je voulais juste vous faire une petite vidéo rapide. Bon, j'ai pas mis de détail. Ah, ils ont pas encore fait les portes d'entrée. Donc là, on rentre à la Yolo. Il fait froid à l'intérieur. Quoi que souvent, dans ce type de maison médiévale, très très souvent, en fait, c'était les animaux qui vivaient en bas. Et les êtres humains en haut. Et effectivement, on pouvait monter soit par un petit truc comme ça. Et c'était vraiment pratique. Parce qu'en fait, la chaleur des animaux montait et puis réchauffait tout le monde. Parce qu'ils n'avaient pas forcément ce qu'il fallait à l'intérieur. Donc, vous voyez, je pense que c'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Dites-moi dans les commentaires. Bon, parce que là, on a fait qu'une maison. Mais évidemment, on peut construire un château. On peut construire un château. Alors, on va voler. Je vais me mettre comme ça. C'était une petite vidéo surprise. J'aimerais que vous me disiez vraiment si ça vous intéresserait qu'on construise un château de taré. Mais se faire un truc de fou là-dedans. Vraiment, dites-moi si ça vous intéresse vraiment. Sachant que, bon, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, peut-être que j'ai une série que je ferais un petit peu moins. Je préfère être honnête avec vous, le dire. Mais moi, ce jeu me plaît. J'aime bien. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais je voulais vous donner un petit avant-goût de Medieval Engineers. Donc, pour aujourd'hui, c'est fini. On a fait un petit truc vite fait. Je vous fais à tous des très gros bisous. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on se fasse un truc de fou furieux. Ou si vous préférez que je me concentre plus sur Minecraft. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut à tous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada